Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien, on va voir ensemble comme d'habitude les nouvelles applications qui viennent de sortir sur notre Google Home. Alors surtout pour continuer à me suivre et ça fait toujours plaisir, pensez à vous abonner à la chaîne et on va tout de suite voir ces applications qui sont sorties tout juste de notre Google Home et on va commencer par une qui est très sympa. En avant donc pour cette vidéo, c'est parti ! Voilà donc on va parler d'une application la première pour les enfants. Ils sont à l'honneur étant donné que on est sur la rentrée scolaire, on va apprendre beaucoup de choses et les enfants adorent apprendre de les choses et donc on va parler avec une application qui va parler d'animaux et cette application s'appelle parler avec les animaux de la ferme. On lance notre Google Home, c'est parti ! Bonjour ! C'est Léa, je suis contente de te retrouver. Tu m'as bien aidé la dernière fois pour retrouver mon chien Pitou, mais ce vilain s'est encore échappé. Aide-moi à le retrouver. Tu as entendu ce bruit ? Quel est cet animal ? Un chien. Oui, c'est mon chien Pitou. Peut-être qu'il s'est réfugié dans l'écurie pour s'abriter de la pluie. Allons voir. Il fait sombre dans cette écurie. Aide-moi à reconnaître cet animal. C'est un âne ou un cheval ? Un cheval. Oui, bravo. C'est bien un cheval qui est né dans l'écurie. Oh zut ! Pitou a déjà disparu. Tiens, j'entends les poux brusser dans le poulailler. Peut-être que Pitou est dans le poulailler. Allons-y. Quel est cet animal dans le poulailler ? Est-ce mon chien Pitou ? Le coq. Mais non, ce n'est pas un chien Pitou. C'est le coq qui chante. Pitou est peut-être parti courir dans le pré. Tu as entendu ce bruit ? Oh, qu'est-ce que cela peut être ? Stop. Voilà, donc parler avec les animaux de la ferme va aider vos enfants à découvrir tous les animaux de la ferme. C'est vraiment sympathique cette application. Je vous encourage à la faire tester à vos enfants car cela peut vraiment leur faire découvrir tous les animaux de la ferme. Voilà, donc c'est cool. On va passer sur la deuxième application. Allez, c'est parti. En avance, c'est parti. Pour cette deuxième application, on va toujours rester dans l'éducation, on va toujours rester dans l'apprentissage et on va demander à notre Google Home de parler avec le japonais en douceur. Très bien. Je vous mets en relation avec le japonais en douceur. Bonjour. Quelle leçon souhaitez-vous écouter ? La 2. Voici la leçon 2 dont le thème est « Qu'est-ce que c'est ? » Bonjour tout le monde. C'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Aujourd'hui, nous apprendrons la leçon 2. La phrase clé du jour est « Qu'est-ce que c'est ? » Dans la leçon 1, notre personnage principal Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande, s'est présentée à Sakura, sa tutrice, et également étudiante à la même université. Dans la leçon 2, Anna et Sakura poursuivent leur conversation. Écoutons maintenant le sketch de la leçon 2. La phrase clé est « Qu'est-ce que c'est ? » Nous allons maintenant vous expliquer ce sketch. Anna a remis quelque chose à Sakura. Sakura-san. Anna parle à Sakura. Lorsque vous appelez quelqu'un par son nom en japonais, vous ajoutez le terme honorifique « Femme ». Monsieur, Madame ou Mademoiselle. Vous pouvez demander une leçon entre 1 et 48. Stop. Voilà donc 48 leçons. C'est vraiment très bien fait. Testez cette application. Si vous avez vraiment envie d'apprendre le japonais, vous allez pouvoir apprendre grâce à notre Google Home. Et ça, c'est vraiment super génial. On va tout de suite passer à la troisième. J'espère que pour l'instant, cette vidéo vous plaît. On va voir pour cette troisième application. Elle a été améliorée, c'est une mise à jour. On fait tout simplement une demande à notre Google Home pour jouer à pile ou face. Ok. Vous avez fait pile. Ça, c'est une application qui vient tout juste d'être mise à jour. Voilà donc. Pour cette quatrième application, vous êtes curieux de ce que gagnent certaines personnes dans le monde. C'est salaire sur le monde. Cette application va vous permettre d'avoir des repères sur les personnes qui gagnent beaucoup d'argent dans le monde. On demande tout de suite à notre Google Home. Parlez avec salaire sur le monde. Salut. Répondez à mon sondage rapide et anonyme sur salaire. Et je vous dirai ce que plus de 10 000 utilisateurs ont dit. Voulez-vous participer ? Oui. Peut-être que cela semble stupide, mais je dois encore demander. Recevez-vous 1400 euros par heure, semaine, mois ou année ? Voilà donc. Salaire sur le monde. Une application qui va vous aider à savoir combien de gens ont souhaité répondre à ce test et combien ces gens gagnent. Et pour cette application, on va avoir besoin d'appareils électroménagers tels, par exemple, une machine à laver qui va être complètement gérable à la voix. Et ceci grâce à l'application. Candi Simplifi. Parlez avec Candi Simplifi. Candi Simplifi. Alors, Candi Simplifi va faire pas mal de choses. Et je vais vous faire écouter tout ce que cette application peut apporter. Et vraiment, pour les personnes malvoyantes ou des personnes non voyantes, ça, ça va être une révolution. Allez, on part tout de suite sur cette lecture. C'est parti. Bienvenue dans le nouveau monde connecté. Contrôlez vos appareils électroménagers Candi d'une façon innovatrice et personnalisée. Découvrez les meilleurs programmes, lancez vos cycles, demandez conseils et assistance. Pour profiter de toutes les prestations offertes par Candi, équipez-vous d'un lèvelinge ou d'un sèche-linge Candi et créez votre compte sur l'app Candi Simplifi. En savoir plus sur cet assistant, l'assistant Candi est compatible avec toutes les fonctionnalités disponibles dans l'app Simplifi. Nos équipes travaillent constamment sur de nouvelles mises à jour afin d'améliorer et d'enrichir l'expérience de l'assistant. A savoir, ces appareils électroménagers ne font pas partie du système Google Home Program. Par conséquent, l'utilisation du mot-clé Candi Simplifi est requise afin de communiquer avec l'assistant. Exemple, OK Google, parle avec Candi Simplifi ou encore et Google, demande à Candi Simplifi. Pour démarrer, enregistrez vos appareils électroménagers connectés sur l'app Simplifi à l'aide de votre dispositif Ayo ou à soit endroit. Pour vous familiariser avec l'assistant, essayez simplement ces quelques exemples. OK Google, demande à Candi Simplifi ce qu'il est capable de faire ou encore OK Google, demande à Candi Simplifi de lancer le cycle LEN. Présentation des fonctionnalités, contrôlez votre lave-linge à distance, lancez facilement et rapidement un cycle ou bien arrêtez-le à tout moment. Exemple, OK Google, demande à Candi Simplifi de lancer le programme LEN ou encore OK Google, demande à Candi Simplifi dans combien de temps finit le cycle. Découvrez le programme qui vous convient le mieux, grâce à son intelligence artificielle, Candi est capable de vous proposer un cycle sur mesure. Il suffit de lui fournir quelques informations de base, telles que le tissu à laver, les vêtements, les couleurs et le niveau de saleté. Exemple, OK Google, demande à Candi Simplifi comment laver mes jeans et mes t-shirts. Demande des conseils pour éliminer les tâches les plus difficiles ou pour préserver les tissus les plus délicats. Exemple, OK Google, demande à Candi Simplifi comment éliminer les tâches de chocolat. Demandez à Candi l'utilité de chaque fonction et des conseils pour l'entretien de votre lave-linge. Exemple, OK Google, demande à Candi Simplifi comment nettoyer le filtre ou encore OK Google, demande à Candi Simplifi pourquoi le hublot est verrouillé. Voilà donc, comme vous l'avez compris, Candi Simplifi, l'intelligence artificielle Candi qui va permettre de gérer votre lave-linge, votre sèche-linge à la voix. Voilà donc pour toutes ces applications, c'est vraiment super sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt sur 10 000 abonnés. Merci à vous de partager, de liker et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir que notre travail est récompensé par vous qui faites marcher donc la chaîne. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao, ciao !